Nous sommes là dans le cadre d'une mission de sensibilisation avec la plateforme des acteurs communautaires qui est portée sous le leadership des communicateurs traditionnels mais avec les badiennougor, les leaders jeunes, les directeurs des radios communautaires, vraiment pour sensibiliser sur la capture du dividende démographique. Il y a un nouveau concept qui est la capture du dividende démographique qui interpelle tout en chacun l'État en premier, les acteurs en deuxième place et les populations. Et aujourd'hui, on est en quête du développement et le développement nécessite la participation de tout le monde. Mais avec la recrudescence des violences, ça peut freiner vraiment la participation très significative des femmes parce que dans la capture du dividende démographique, en analysant, on s'est rendu compte que 15 à 60 ans sont vraiment... C'est ce que l'on appelle la population en âge de travailler qui est une population jeune. Maintenant, si cette jeunesse est confrontée à des problèmes de violence et qui dit violence dit mariage d'enfants, mutilation génitale, excision, les grossesses précoces, les mariages forcés, etc. Donc, on ne peut pas capturer, on ne peut pas avoir vraiment souhaité l'émergence dont l'État du Sénégal souhaiterait avoir. Par rapport à la région de Jigenshore, par rapport à l'étude du Labo Geste, le Labo Genre de l'Université Gasson-Berger, ils ont fait une étude sur la fréquence des VVG par rapport aux régions. Et il se trouve que Jigenshore est en quatrième position avec 66%. Donc, ça aussi, c'est une position alarmante, d'où les acteurs doivent être mobilisés. C'est ce que le ministère de la Femme a pensé faire pour vraiment mobiliser, impliquer les acteurs communautaires dont je viens de vous parler, pour vraiment résoudre ces questions de population qui sont encore nefastes au développement. Sous-titrage Société Radio-Canada